Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons regarder les prérequis sur le son, pour le chapitre le son, une information à coder sur l'enseignement scientifique. Ce sera essentiellement des rappels sur période fréquence et quelques notions que vous avez vu en SNT. Donc on vous parle, ici on vous dit parmi les signaux suivants, lesquels sont analogiques. Donc un signal analogique, c'est un signal qui varie de manière continue dans le temps. Donc l'évolution de la température au cours de la journée, donc elle évolue de manière continue au cours du temps dans la journée. Donc ici c'est bien effectivement un signal analogique. L'affichage, toutes les heures de la température. Alors si ça s'affiche toutes les heures, ça veut dire qu'en gros entre chaque heure il y a une valeur une heure, une valeur suivante une autre heure. Donc là la variation n'est absolument pas continue, elle est discontinue. Donc ça c'est un signal qui serait plutôt numérique. Le son émis par un haut-parleur, relié donc à un lecteur CD. Alors là le son émis relié à un haut-parleur, à la sortie du lecteur CD le signal est plutôt numérique. Il a été ensuite remis analogique pour arriver sur un haut-parleur. Donc à la sortie du haut-parleur, le son serait plutôt un signal analogique. Alors après ça dépend à quel état dans la chaîne on se place. Mais à la sortie, on va dire que le signal est plutôt analogique. Ensuite le film diffusé en streaming, donc sur internet. Donc là on est passé par plein de... Donc ça on est sur du numérique, donc là c'est pas analogique. En fait on vous envoie que quelques images par seconde. Le résultat de la numérisation d'un signal présente un caractère. Donc quand on numérise un signal analogique, le signal a un caractère. Soit concret, discret, continu, alternatif. Alors il est discret. Discret, discret c'est-à-dire qu'en fait il ne prend que certaines valeurs à certains instants bien considérés. Donc là on avait dit analogique. Ça c'était bon et ça c'était bon. Ensuite, question suivante. Pour diminuer la taille des fichiers, les fichiers peuvent être compressés avec ou sans perte. Pour les images numériques, quel format est lié à un algorithme qui s'accompagne à des pertes ? Donc là vous avez du JPEG, du TIFF, du BMP ou du RAW. Alors on vous demande quel format. Donc un format qui est lié, c'est par exemple le JPEG. Donc le JPEG ici, je vais le mettre ici. Donc c'est un format d'image qui lui prend très peu de place mais qui s'accompagne quand même avec une forte perte de résolution. Ensuite on vous demande la profondeur de couleur d'une photo numérique est en général de 8 bits par pixel et par couleur. Le nombre de valeurs différentes que l'on peut coder avec 8 bits ou un octet est ? Alors si vous prenez un octet, c'est-à-dire que vous vous mettez dans une case, ici vous mettez soit du 0 soit du 1. Et bien si vous en mettez 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous en mettez un huitième. Donc là nous avons mis en tout 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Donc ça veut dire que pour chacun de ces bits, nous avons ici deux valeurs possibles, des 0 ou des 1. Donc ça veut dire qu'en fait quand vous avez ça, un octet, ça c'est ce qu'on appelle un octet, donc 8 bits. Donc un octet, c'est important de le retenir ça parce que c'est en informatique. On parle souvent nous quand on va sur des clés USB ou des choses comme ça d'octets. Mais en fait on pourrait très bien parler de bits, il suffit juste de le multiplier par 8. Un octet, donc c'est 8 bits, 8, pardon excusez-moi, 8 bits. Avec un S, c'est mieux. Alors ensuite, si on fait ça, on voit qu'on a deux possibilités pour chaque bit, on en a 8. Donc le nombre de valeurs différentes possibles, dans ce cas-là, sera donc égal à 2 puissance 8, puisqu'on a deux possibilités sur le premier bit, deux possibilités sur le second, etc. Et 2 puissance 8, ça fait 256, c'est un nombre à retenir, 256. Donc ça veut dire que la bonne réponse était 256, donc par couleur. Ensuite, dans un codage binaire, la plus petite unité d'information, donc ça on l'a déjà dit, ça s'appelle le bit, BIT, attention, l'octet est dérivé du bit, donc en octet il y a 8 bits. Ensuite, le nombre qui s'écrit en binaire 110 correspond à la valeur décimale. Alors là ici, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez 3 bits. dans lequel les valeurs sont les suivantes. Vous avez une valeur 1 ici, 1, et ici 0. Alors le premier bit est associé à une valeur qui s'appelle 2 puissance 0. Donc ici, je vais le mettre en bleu, tiens. Donc ici, on est à 2 puissance 0. Sur le deuxième, on est à 2 puissance 1. Et sur le troisième, on est à 2 puissance 2, c'est-à-dire 4 en fait. Donc ici, vous allez obtenir, donc ce bit-là est associé à 2 puissance 2, ce bit-là est associé à 2 puissance 1, et ce bit-là est associé à 2 puissance 0. Donc en fait, le nombre en valeur décimale, il faut faire, ici, donc le nombre qu'il y a dedans, 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 0. Donc c'est pour ça que je vais l'écrire. Donc ça va donner ici, donc 1 fois 2 puissance 2, plus, important, on additionne, 1 fois 2 puissance 1, plus, ici, 0 fois 2 puissance 0. Donc quand vous avez écrit ça, donc vous faites la somme, donc ça c'est le nombre en base, donc là vous avez le nombre ici, donc en base binaire, et je veux passer de cette base binaire, une base décimale. Donc ici, on est à 1 fois 2 puissance 2, ça fait 4, donc on est ici à 4. 4 plus 2 puissance 1, ça fait 2, 1 fois 1, 1 fois 2, 2, plus 0 fois 2 puissance 0, je vous rappelle, 2 puissance 0, ça fait 1. Donc 0 fois 1, ça fait 0. Donc on est bien ici à 6. Voilà, la conversion. Après ça marche, vous rajoutez autant d'octets que vous voulez, et si vous avez compris la méthode, normalement ça se fait tout seul. Ensuite, stockage des données, on vous dit ici que la taille d'un fichier informatique s'exprime dans le langage courant en octet, effectivement vous achetez des clés USB de 64, de 32, vous remarquerez que c'est toujours des puissances de 2 d'ailleurs. On utilise usuellement aussi des multiples traditionnels, qui sont le Tera, 10 puissance 12, le Giga, 10 puissance 9, le Méga, 10 puissance 6, c'est le Kilo, 10 puissance 3. Donc le Kilo, vous en avez 1000, le Méga, vous en avez 1 million, le Giga, vous en avez 1 milliard, et le Tera, vous en avez soit au choix des millions de millions, ou alors des milliers de milliards. Donc ici, on vous dit un fichier audio a une taille équivalente à 4250 kg. Convertir la taille du fichier en octet, puis en méga octet. Alors ici, on y va. Donc là ici, vous voyez, on a Kilo octet. On vous donne que le Kilo, c'est 10 puissance 3. Donc ça veut dire qu'il y a juste à appliquer la conversion. Donc ça va donner ici, donc le 4250 kg octet, qui sera égal à 4250 fois, donc je mets la puissance de 10, 10 puissance 3 octet. Là, j'ai bien converti en octet. Alors si vous voulez l'écrire en écriture scientifique, ce n'est pas demandé, vous demandez juste de convertir, donc c'est-à-dire de complire, vous pouvez très bien l'écrire, 4,25 0 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire fois 10 puissance 6. Sauf qu'ici, ce n'était pas demandé. Donc je vous le mets ici, si vous voulez dire comme ça, mais si vous vous contentiez de mettre 10 puissance 3 octet, c'était suffisant. Et maintenant, on veut convertir ça en méga octet. Donc les méga octets, regardez bien, c'est 10 puissance 6 là. Donc en gros, on vous demande dans ce chiffre-là, c'est-à-dire 4250 kilo octet, ici, qui peut s'écrire aussi 4,250 fois 10 puissance 6 octet. Combien il y a de fois 10 puissance 6 octet ? Donc si vous avez remarqué ça, vous avez remarqué ici qu'en fait, vous avez 10 puissance 6 octet. Donc ça, ça correspond en fait à quoi ? Ça correspond ici à 1 méga octet. Donc en fait, vous pouvez très bien écrire ici, ça c'est 1 méga octet. Donc en gros, il faut vous demander, quand vous avez ce genre de conversion, si vous n'êtes pas très à l'aise, combien, dans ce chiffre-là d'octet, je peux faire de paquets de 10 puissance 6 octet ? Donc là, on voit qu'on a bien 4,25 fois un paquet qui contient 10 puissance 6 octet. Donc on a effectivement ici, au final, 4,25. 4,25, si je vais être rigoureux, 4,25, 0, pour respecter les chiffres significatifs, méga octet. Ensuite, on vous dit, question suivante, combien de fichiers audio de cette taille, c'est-à-dire celle-là, pourrait-on stocker dans une clé de 64 gigas ? Alors regardez bien, 64 gigas. Donc on a ici, ça c'est la capacité de la clé. Donc si on convertit deux manières de faire en fait. Ici, vous avez un fichier qui est en kilo octet. Nous, on l'a converti en octet ou en méga octet. Vous avez la taille totale qui est en giga octet. Alors, il faut tout convertir pour pouvoir en gros trouver un nombre, convertir dans la même unité, c'est-à-dire des octets, des giga octets ou des kilo octets. Il faut opter pour le plus simple. Alors le plus simple est peut-être de tout convertir en octet et ensuite de voir combien de fois je vais avoir dans la capacité, le nombre de fichiers possible. Donc c'est pour ça qu'ici, moi je vous propose de passer de 64 giga octets. Donc ça, vous convertissez, vous regardez ici giga à 10 puissance 9, donc vous écrivez que ça fait 64 fois 10 puissance 9. Ensuite, donc ça c'est la capacité totale de la clé octet. Donc ça fait 64 milliards. En gros, on vous demande, dans ces 64 milliards d'octets, combien je peux mettre de paquets de 4,2,5 fois 10 puissance 6 octets. En gros, combien je peux, dans ce grand nombre, mettre ce petit nombre ? Et ça, ça correspondra au nombre de fichiers. Et bien donc, il vous suffit de diviser le grand par le plus petit pour obtenir combien de fois vous avez le petit dans le grand. Donc j'essaie de faire ça simplement pour que vous essayez de comprendre qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'en gros, c'est bien, on vous demande juste en gros, dans cette capacité en octets, combien je peux faire ici, combien je peux mettre deux fois ce paquet qui est lui 4,25 millions d'octets, alors que là j'ai 64 milliards d'octets. Donc en gros, dans 64 milliards, combien je peux faire de paquets de 4,2, 25, 0, million. Donc vous divisez le plus grand, c'est-à-dire 64, pardon, 64 fois 10 puissance 9, 64 fois 10 puissance 9, oh, je vais y arriver, divisé par 4,25, 0, fois 10 puissance 6, et on rentre ça dans la calculette. Alors faites attention quand vous rentrez ça dans la calculette, si vous n'avez pas une calculatrice scientifique qui crée les fractions, n'oubliez pas, pardon, ici j'ai un peu de mal avec ma souris, n'oubliez pas de mettre ici les parenthèses, si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez avoir un petit problème dans le résultat. Alors ici, donc ça c'est bien un 6, je suis désolé. Donc quand vous faites ça, je prends ma calculatrice en même temps, et donc je fais 64 fois 10 puissance 9, je divise par parenthèse, 4,25, 0, fois 10 puissance 6, fin de parenthèse, et ma calculatrice me donne 15,058 ou 15,059. Donc j'écris le résultat, 15,000, alors là je l'écris sans faire attention aux chiffres significatifs, 15,059. Alors, on essaie de réfléchir aux chiffres significatifs, on voit qu'ici on vous donne 64 gigas, donc a priori il y a ici deux chiffres significatifs, là il y en a 3, mais on ne compte pas les chiffres significatifs, il y a dans les puissances de 10, donc ça veut dire que le résultat devrait être exprimé avec, ici, deux chiffres significatifs, donc s'il y a deux chiffres significatifs, ça veut dire qu'en gros il faudrait que je mette ici 15, donc c'est à dire 15, puisque derrière il y a un 0, le 0 étant inférieur à 5, donc ça fait 15 fois 10 puissance 3, donc c'est à dire, en gros 15,000. Donc ça veut dire quoi, au niveau de la phrase de rédaction, qu'il faudrait toujours bien être, bien entendu, on a ici, dans cette clé USB qui fait 64 gigas, giga octet, alors attention il y a une confusion, ce que giga octet, il y a marqué GB, bon on va apprendre que c'est 64 gigas, dans cette clé de 64 gigas, vous avez ici, donc des, on peut mettre, à peu près, 15 059, mais si on décrit ça correctement avec les chiffres, 15 000 fichiers, qui font 4 275 kg, ou alors, 4,25 0 x 10 puissance 6 octets, donc voilà, donc pour cette petite analyse de proportionnalité, en fait. Alors ensuite, on vous demande, la fréquence et la période sont deux grandeurs inverses l'une de l'autre, au cours d'une expérience, on détermine que la période est égale à 2,00 millisecondes, on vous dit, qui a raison, la fréquence est de 0,5 Hertz, je trouve 500, et moi je trouve 6,0 x 10 puissance moins 2 Hertz. Donc il suffit juste d'écrire, ici, donc la formule, la formule qui est F égale, généralement formule que vous connaissez, F égale 1 sur T, alors la seule difficulté de cette formule, c'est de se retenir les unités, la seconde pour la période, et les Hertz, pour la fréquence, ou autrement dit, si vous voulez obtenir une fréquence en Hertz, il vous faut une période en seconde, donc ici on a des millisecondes, donc si on a des millisecondes, ça veut dire qu'il faut convertir ça en secondes, ce qui veut dire que ça va donner 2,00, milli, c'est comme les millimètres en mètres, c'est 10 puissance moins 3, alors ensuite, et bien sûr là vous obtiendrez des secondes, donc ensuite quand vous faites la fréquence F, et que vous faites 1 divisé par 2, 0,00 fois 10 puissance moins 3, vous prenez votre calculette, vous mettez ça dans votre calculette, faites attention, pareil, aux parenthèses, si jamais vous n'avez pas une calculatrice, si vous avez une calculatrice collège, et donc si vous faites 1 divisé par 2 fois 10 puissance moins 3, vous allez obtenir 500 Hertz, alors là, on regarde au niveau des chiffres significatifs, 500 Hertz, ici, vous aviez 2 millisecondes, 3 chiffres significatifs, ma calculatrice me donne 500, il y a bien 3 chiffres significatifs, le 5, le 0, le 0, donc à priori c'est correctement écrit, donc ici la réponse 0,5, c'est pas bon, 500 Hertz, à priori c'est bon, et là il dit, moi je trouve 6,10-2 Hertz, donc là c'est pas bon non plus, donc la bonne réponse, vous avez bien effectivement, c'est ici, donc le garçon, ensuite on vous dit, les courbes ci-dessous représentent-elles, des fonctions continues, ou discontinues, alors ici, donc là vous avez donc une fonction, qui est parfaitement continue, là vous avez une fonction, qui est aussi continue, et là vous avez des fonctions, qui sont discontinues, elles évoluent par palier, là cette fonction, elle continue sur cette portion, continue sur cette portion, mais là vous avez une discontinuité, donc au global, sur tout ce qui est représenté, elle est pas continue, ensuite, enfin une dernière question, donc on vous dit, ici on vous donne la fréquence des sons, donc je vous rappelle, que les sons audibles par l'oreille humain, c'est entre 20 Hertz, et 20 Kilo Hertz, ou 20 000 Hertz, au delà, on est dans les infrasons, au delà des 20 Kilo, donc c'est à dire, qu'on est dans les ultrasons, je vous rappelle aussi, que plus la fréquence est élevée, plus un son est aigu, et inversement, plus une fréquence est basse, plus le son est grave, alors on vous dit, si l'oreille et l'organe sensoriel, responsable de l'audition, elles captent les sons, ces derniers pouvant être caractérisés, par leur fréquence, un son dans la fréquence, a une valeur de 15 000 Hertz, et, alors un son, 15 000 Hertz, 15 000 Hertz, donc c'est à peu près, on va dire, 15 000 Hertz, donc bien entendu, la fréquence de ce son est, alors elle est aiguë ou grave, alors un son aigu ou grave, c'est compliqué de dire aigu ou grave, parce qu'on peut toujours être plus aigu, que par exemple 15 000, va être plus grave que 20 000, donc en fait, c'est compliqué de répondre, je pense qu'ils veulent une réponse, du style plutôt aigu, parce qu'on se rapproche, donc des sons qui sont aigus, et si vous écoutez un jour, un son de 15 000 Hertz, vous allez voir que c'est assez désagréable, les sons graves sont plutôt proches ici, donc des sons, des infrasons, et les sons aigus, sont plutôt proches, donc des ultrasons, mais n'oubliez pas que, pour comparer aigu grave, c'est plutôt en comparaison de deux sons, c'est à dire que celui qui a la fréquence la plus basse, sera grave, ou en tout cas plus grave que l'autre, et celui qui aura une fréquence, des deux sons la plus élevée, sera plus aigu, et là de toute façon, ces sons là, ne sont pas inaudibles, puisque ils sont compris entre 20 et 20 000 Hertz, donc ici, si on n'est pas, ni dans l'infraction, ni dans l'ultrason.